Merci de regarder Rendez-vous matin, comme promis coup de projecteur sur le milieu de la danse ce matin avec Jean-Hugues Ferré. Bonjour Jean-Hugues. Bonjour. Alors vous êtes danseur professionnel international. Oui. Je le disais, vous avez fondé et vous dirigez actuellement votre école et votre conservatoire de danse à Jupiter en Floride. Oui. Donc c'est arrivé dans les années 2000 mais il y a eu un beau palmarès juste avant ça donc on va revenir un petit peu dessus. Oui en fait l'école depuis 2009. J'ai eu une carrière de danseur avant tout ça en France et après aux Etats-Unis ici en Floride. Justement on va en parler donc vous êtes originaire de Normandie en France et la danse c'est quelque chose qui vous colle à la peau finalement depuis votre plus jeune âge ? Oui quasiment oui. En fait ça a commencé par une passion de la scène au départ parce que je connaissais pas trop la danse et je faisais des spectacles pour mes anniversaires. J'avais un rideau de scène dans ma chambre et j'adorais tout ce qui était spectacle et costume et en fait je suis allé voir une amie d'enfance qui faisait un gala de danse dans ma ville natale et en voyant ce galadance j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans cette même école à la rentrée qui était une école locale à Caen qui m'a donné le goût en fait à la danse et qui m'a donné envie de continuer. Mais quand même un rideau de scène dans votre chambre. C'est pas commun. Non c'est pas commun c'est ce que j'allais dire en fait donc finalement vous avez installé ça c'était artisanal comment c'était ? Oui c'était un rideau rouge que ma mère avait avec pu faire elle-même et on a ouais c'est ça elle avait cousu puis on avait été chercher une tringle à rideau je me souviens au BHV à l'époque c'était au moins trois mètres de long et ils ont installé ça et on avait le rideau de rideau de scène dans la chambre et je pouvais m'amuser et faire les spectacles pour les amis qui venaient donc vraiment finalement vos chorégraphies c'est ça c'était pour la famille au début ? Oui c'était pas forcément de la danse au départ c'était plus chanter des playbacks sur les chanteurs sur se mettre en costume des pièces de théâtre voilà voilà c'est ce qui vous plaisait finalement c'était artistique voilà et puis la danse est venue en allant voir ce spectacle d'une amie qui dansait. Et donc vous avez intégré son école c'est ça ? Oui à la rentrée j'étais dans cette école et la professeure la directrice de l'école a tout de suite dit à mes parents que j'avais un potentiel pour faire de la danse plus poussée professionnellement et que j'avais le physique qui demandait à l'Opéra de Paris donc très peu de temps après j'ai fait l'audition de l'Opéra de Paris et j'ai été pris à l'Opéra de Paris comme petit rat de l'Opéra comme on disait à l'époque. Tout basique finalement l'Opéra de Paris basique quoi enfin on y rentre ? Enfin on y rentre pas facilement quand même il y avait 250 garçons cette année là et on n'était que 6 à être retenus à rentrer dans l'école. Donc vous avez 9 ans à cette époque ? 9 ans et demi, 10 ans pratiquement. Et on ressent quoi quand on est sélectionné justement quand on est retenu au mythique ? Bah on est heureux mais à 10 ans je sais pas si on réalise finalement c'était un peu bon bah on a fait l'audition ça a marché très bien très heureux les parents réalisaient plus que moi je pense chose que dans ma tête d'enfant c'était pas... Et vos parents ils ont pensé quoi finalement de votre souhait de votre carrière ? Ils m'ont toujours poussé il n'y avait aucun problème dès le départ ils ont vu que c'était c'était mon monde je pense et ils m'ont jamais mis le bâton dans les roues au contraire j'étais j'ai rêvé un peu à l'école je me débrouillais pas mal mais j'avais la tête ailleurs déjà un peu une tête d'artiste je pense donc c'est pour ça qu'ils m'ont toujours poussé. Ils ont poussé dans cette voie ? Toujours et même les frères et soeurs je suis on est quatre je suis dernier de la famille tout le monde m'a poussé les oncles les tantes les grands-parents ça a été super. Et ça c'est passé comment ? Vous êtes resté une petite dizaine d'années à l'Opéra de Paris ? Un petit peu moins je dirais quatre ans quatre cinq ans je crois. Voilà c'est ça parce qu'il faut pour former un danseur c'est en général de 10 à... surtout pour les garçons les filles commencent un peu plus tôt mais de 10 à 18 ans quoi au bac en gros et donc voilà j'ai fait quelques années à l'Opéra ensuite je rentre au conservatoire national supérieur de Paris où c'est les mêmes professeurs quasiment et j'ai obtenu un premier prix à 16 ans. Ça vous avez 16 ans à ce moment-là ? Oui, une unité du jury du conservatoire de Paris. Et pour revenir en fait sur cette expérience naissante finalement l'Opéra de Paris on ressent quoi pendant toutes ces années ? L'entraînement il est comment ? On ressent qu'on reçoit un entraînement qu'on ne peut pas égaler quasiment c'est une des meilleures écoles du monde si ce n'est la meilleure école du monde donc on est conscient de ça mais en même temps c'est tellement difficile et on se remet en question tellement tous les jours et ça passe tellement qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir. Voilà il faut simplement travailler dur et faire face aux coûts et que ce soit physique un petit peu les profs avec les baguettes c'est pas méchant mais puis les coûts des autres danseurs qui sont pas forcément toujours... c'est un métier compétitif quoi donc il y a quand même beaucoup de respect heureusement. Il y a du respect mais il y a beaucoup de compétition. Mais il y a beaucoup de compétition oui donc quand on est jeune qu'on grandit là dedans c'est un peu comme si on avait une mini société très jeune devant devant soi quoi on apprend très vite la vie quoi c'est une bonne école. On est dans les années 80 à ce moment là c'est également un environnement plutôt féminin encore à cette période c'est difficile pour un homme d'évoluer dans un environnement comme ça féminin ? Alors dans le cadre même de l'opéra non parce que intérieurement il y a beaucoup de garçons déjà mais c'est vrai que dans les années 80 en France c'était encore... C'était pas très répandu ? C'était pas très répandu en venant de Normandie d'avoir un garçon qui se met à faire de la danse pour devenir professionnel. Donc en dehors un petit peu plus difficile mais encore comme j'ai eu une famille qui m'a entouré je pense quand même très ouverte d'esprit depuis le départ ça c'était la grande chance. Automatiquement des amis autour de la famille qui étaient fiers aussi de ça donc personnellement j'ai pas trop souffert à part des petites railleries peut-être à l'école. Et comme c'était pas très répandu à ce moment là ? Non vraiment j'ai pas trop souffert heureusement de ça parce que je pense que j'en serais peut-être pas allé je serais peut-être pas où j'en suis aujourd'hui quoi. Donc il faut quand même se faire une carapace ? Oui il faut se faire une carapace de toute façon dans la vie il faut s'en faire une mais là particulièrement comme je disais si jeune on est présenté devant une mini société donc il faut se la faire. Et puis finalement au bout du compte on grandit on vient plus mature plus vite c'est je pense que ça aide quand même. Donc c'est allé très vite pour vous finalement vous le disiez premier prix du conservatoire de Paris vous aviez 16 ans et finalement à ce moment là c'est un petit peu toutes les portes qui sont... Oui parce qu'il y a des directeurs de compagnie qui sont là le prix le premier prix du conservatoire c'est sur une scène c'est dans des conditions de spectacle avec un jury dans la salle de professionnels de l'opéra mais il y a des directeurs de compagnie qui sont là dans la salle qui viennent voir un petit peu... Il y a des gens qui les intéressent quoi et j'ai eu des offres déjà à cette époque là je me souviens une en Ecosse au Scottish Ballet j'étais un peu trop jeune pour partir à l'étranger à l'époque j'étais pas prêt et puis aussi les Ballets de Roland Petit à l'époque étaient très connus à Marseille j'ai eu une occasion je les ai intégrés un petit peu je n'ai pas resté longtemps parce que pareil je voulais plus que classique. En fait finalement enfin vous prenez des contrats dans différentes écoles et ils offrent un contrat parce qu'à partir de ce moment là on devient professionnel en gros donc à 16-17 ans même on doit avoir des dispenses d'âge parfois parce qu'on n'est pas supposé travailler légalement jusqu'à un certain âge donc voilà quoi il faut accepter les contrats qu'on nous offre et puis voir si c'est possible si ça va marcher. Et avant de parler de votre arrivée ici en Floride vous avez fait quand même de belles collaborations également et des grands noms dans ce milieu. Oui parce que j'ai intégré le Ballet National de Nancy à l'époque qui était une grosse compagnie nationale qui avait à peu près 50 danseurs dirigé par Pierre Lacotte juste avant par Patrick Dupont donc je l'avais rencontré un petit peu. Ensuite il est revenu Patrick Dupont faire des spectacles avec nous et Pierre Lacotte était un grand premier danseur de l'Opéra de Paris qui dirigeait Nancy donc il faisait venir beaucoup de monde on a fait des tournées dans le monde entier notamment en Russie au Bolshoi j'ai pu danser comme soliste en Russie au Bolshoi donc des occasions quand même incroyables. Et ensuite j'ai fait le Ballet National de Marseille à l'époque où Marie-Claude Pietragala a repris la compagnie elle sortait d'être étoile elle était étoile à l'Opéra de Paris et elle a eu le contrat de diriger le Ballet National de Marseille après Roland Petit donc j'ai été engagé par elle à Marseille. Donc je suis resté trois ans là-bas et là encore des tournées des rencontres avec Béjar enfin voilà plein d'autres chorégraphes Brumachon des grands noms maintenant en France je peux pas tous les citer mais vraiment des belles collaborations. Il y a eu des belles scènes également on va en reparler on reste avec nous ? Bien sûr avec plaisir. Jean-Hugues Ferré donc dans Rendez-vous Matin ne bougez pas on revient juste après ça. Et nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous Matin toujours avec Jean-Hugues Ferré le danseur professionnel international. Donc juste avant la publicité nous parlions des grands noms avec qui vous aviez collaboré il y a eu également des grandes scènes forcément sur lesquelles vous vous êtes produit à travers le monde ? Oui il y a eu toute l'Amérique du Sud, le Brésil, j'ai parlé du Bolshoi en Russie, tous les pays européens quasiment les Etats-Unis même avant de venir y habiter, le Canada, des scènes magnifiques. Vous êtes dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'on puise un petit peu de ces grands noms que vous avez pu citer de ces personnes, de ces étoiles ? Je dirais avant tout leur passion parce que c'est des passionnés, c'est des fous de leur métier et mettre des fous dans le bon sens du terme qui ont une soif et une envie de donner aux autres. Donc ça et puis leur savoir, leur technique, ce qu'ils peuvent offrir c'est des cadeaux quoi. Donc c'est à apprendre à chaque fois ? Ah oui oui, puis ils sont tous différents donc il y a vraiment à apprendre de chacun. Et après ce qui est bien c'est justement d'avoir eu la chance de travailler avec tous ces gens-là, c'est que moi je peux maintenant le redonner aux jeunes. Et je suis difficile, je demande beaucoup, c'est un métier difficile. Donc moi mon école que j'ai maintenant, c'est vraiment pour essayer de créer des danseurs, même s'ils ne vont pas devenir danseurs, je veux qu'ils apprennent le mieux possible. Parce qu'ils en retireront quelque chose, même s'ils ne deviennent pas danseurs, ils ont une discipline de vie et de respect. Oui, au moins ils auront un cadre déjà à la base. On va reparler de votre école, ça arrive, je saurais ça finalement parce que votre arrivée en Floride, elle s'est faite dans les années 2000. Ça a été une belle collaboration également qui vous a emmené ici ? Oui, c'est une occasion où je connaissais une danseuse américaine qui avait dansé en France, Nancy Rafa, elle est maintenant maître de ballet à American Ballet Theatre à New York. En fait, elle habitait à Miami et il y avait les compagnies Miami City Ballet et Ballet Florida qui cherchaient un danseur, un danseur masculin. Donc moi j'avais envie d'essayer les États-Unis et j'ai dit écoute, j'arrive. Trois jours après, j'étais dans l'avion et je suis venu et j'ai auditionné pour les compagnies et j'ai trouvé un contrat et j'ai choisi le Ballet de Floride. Et ça a duré quelques années au Ballet de Floride ? Oui, dix ans quasiment, neuf saisons. Jusqu'à cette envie, c'est ce que vous disiez, de transmettre un petit peu également votre savoir-faire et vos connaissances et donc vous avez ouvert votre école de danse ? Oui, exactement. L'envie d'enseigner, je l'avais déjà puisque dans ma tête, même plus jeune, j'avais envie d'avoir une école. Je me disais après être danseur, j'aimerais avoir ma propre école. Donc c'était déjà la concrétisation d'un rêve. Voilà, voilà. Puis au Ballet de Floride, la compagnie où je dansais, professionnellement, avait une école de danse aussi. Donc j'étais aussi professeur dans l'école pendant cinq ans. Ah, donc vous avez déjà fait cette fibre de la même, un peu de savoir. Voilà, puis je me suis fait, je me suis habitué un petit peu, je me suis fait la main un petit peu dans cette école. Et ça allait très vite pour vous finalement ? Parce que 2009, vous ouvrez votre école de danse et en quelques mois, 60 élèves déjà ? Oui, j'ai ouvert en août, à la rentrée 2009, pour la rentrée américaine. Et je me disais, si j'ai 50 élèves la première année, je serais content. Et finalement, j'avais les 50 au mois de décembre, très rapidement. Et au mois de juin, à la fin de l'année, j'en avais 90 à peu près. Et aujourd'hui, donc vous, vous êtes à 130 ? Entre 130 et 150, ça varie, oui. Donc c'est une belle fierté quand même pour vous de voir que ça marche ? Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est une très belle fierté. Et puis ça va de trois ans à 18 ans dans l'école. C'est ce que j'allais vous dire, ça se destine finalement à quel profil ? Bon, forcément danseur, mais est-ce qu'il y a un âge pour intégrer une école comme ça ? Alors, pour la danse classique, on commence en général vers trois, quatre ans. Nous, on les prend à trois ans. Il faut qu'ils aient trois ans à la rentrée, un peu comme dans les écoles. Il faut un certain âge, à un certain moment de l'année. Voilà. Et qu'il n'y ait plus de couche pour les petits, par exemple, que ce soit quand même parce qu'on ne fait pas de la garderie. Et à cet âge-là, c'est vraiment une... C'est quoi à trois ans, par exemple ? Ben voilà, c'est de l'éveil. C'est de l'éveil à la danse. À cet âge-là, on leur fait prendre conscience de leur corps, certaines positions de danse classique, la conscience de l'espace, avec de la musique, avec des jeux, avec des pluches. Donc, c'est très bien, très sympathique. Et puis après, ça évolue, cinq, six, sept ans après, on commence à faire un peu plus. Et les vraies classes de classique, ça commence vers neuf, dix ans, où on fait vraiment une classe de classique complète. On commence vraiment à les former, quoi. Mais les basses sont très importantes, très jeunes. Ça, c'est pour l'école. Vous avez également le conservatoire qui se destine un petit peu plus à des personnalités, des talents, un peu dans la danse. Paris Ballet & Dance, c'est l'école de danse. Et Paris Ballet Conservatory, c'est le conservatoire. C'est-à-dire, c'est pour les élèves qui sont plus âgés et qui veulent devenir professionnels. Donc, c'est plus sérieux. C'est un groupe un peu plus petit. Dans le Paris Ballet, ils sont une quinzaine, dix, quinze, pour le conservatoire. Et il faut qu'il soit enseignement à distance, c'est-à-dire homeschooled, comme on dit ici, parce qu'ils dansent tous les matins de 9h à 2h30 l'après-midi. Ils ont plusieurs styles aussi. Ils ont classiques, modernes, contemporains, néoclassiques. On les forme vraiment pour éventuellement une carrière, si c'est ce qu'ils veulent. Donc, finalement, tout fonctionne bien pour vous dans ce domaine-là. Vous avez également une belle collaboration depuis l'an dernier, qui a amené un nouveau projet pour cette année. Donc, c'est avec le Cravis. Je suis très heureux. Oui, le Cravis Center à Westbound Beach. Où, en fait, j'ai reconnecté avec eux parce qu'avec le Blade Floride, on y dansait beaucoup. Et il y a un an, on m'a demandé de créer un programme d'une semaine pour l'été, c'est-à-dire un summer camp, comme ils appellent ici. Un stage intensif d'une semaine où je vais amener des grands danseurs français, notamment Charles Lejute, qui était une grande étoile de l'Opéra de Paris, qui va arriver pour toute la semaine. Et d'autres français qui sont déjà en Floride aussi et qui sont ravis parce que c'est que… En fait, le but, c'est des profs français qui font une semaine française au Cravis Center avec le directeur du Paris Ballet. Donc, dont je suis, voilà. Et en plus, c'est des gens que je connais avec qui j'ai travaillé comme c'est quand même un milieu assez petit et ça m'a permis de les faire venir. Donc, c'est quand même une belle opportunité pour tous les élèves qui aiment la danse et qui aimeraient… Ils n'ont rien à faire la semaine prochaine, du 3 au 8 juillet au Cravis. J'allais le dire, du 3 au 8 juillet, comment on peut l'intégrer cette semaine de danse intensive ? Alors, ils peuvent nous contacter à mon école de danse ou contacter le Cravis. Il faut un niveau pour… C'est-à-dire, est-ce que moi, demain, je ne ferai pas votre port de dire que je vais participer ? Vous, peut-être pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais s'il y a du potentiel. Pourquoi pas ? Mais il faut qu'ils rentrent, en fait, dans le grade 4, 4th grade, 5th grade et plus. Et plus. Donc, en gros, 9-10 ans jusqu'à high school, collège, c'est-à-dire lycée, quoi. Donc, ça, ça va partir de lundi prochain, vous organisez ça ? À partir de lundi jusqu'à samedi, du lundi 3 juin, juillet, pardon, juillet au 8 juillet. Et il faut, par contre, nous contacter avant pour qu'on leur donne les renseignements parce qu'il faut quand même un jour… Il y a eu des auditions pour rentrer. Mais on peut faire des auditions privées, les voir à l'école d'abord et les accepter ou non dans le programme. Vous, finalement, les profils que vous avez dans votre école, ils sont plutôt francophones ou américains ou ça dépend ? Les élèves ? Oui. C'est très américain. Très américain. Très américain. Bon, la danse classique a été inventée en France. Oui, elle a été créée sous Louis XIV en France, oui, absolument. Et en Italie aussi. Ça s'exporte bien. Ça s'exporte très bien, oui. Alors, ce qui est bien, c'est que les classes sont données, les termes sont donnés en français, même aux États-Unis. Alors, ils ont un accent, mais c'est glissade, assemblé, pralabouré, ils disent. Mais c'est donc, c'est resté français. Dans n'importe quel pays du monde, on va enseigner en anglais, mais les termes, la terminologie est en français, oui. Donc, ça s'exporte plutôt bien. Vous avez beaucoup d'élèves ? Oui, ça s'exporte bien. Après, il y a plusieurs styles de techniques. Il y a la technique russe, quand même. Ils ont une magnifique technique. Ils se sont appropriés après. Puis, nous, on a l'école qui a créé la danse classique, qui est l'école française, oui, sous Louis XIV. Et au niveau des garçons, il y a quand même un dixième d'élèves garçons dans votre école ? Dans mon école, oui. Donc, ce n'est pas rien ? Non, ce n'est pas rien. D'avoir une quinzaine de garçons sur 130-150 élèves, c'est une très bonne chose. Et j'ai, en plus de tous les âges, ça commence à 6-7 ans jusqu'à 17-18. Donc, je pense qu'ils sont… C'est un plus ? Oui, oui, c'est un plus parce qu'on peut leur enseigner, pour les filles aussi, parce qu'on leur enseignait le pas de deux, la technique du pas de deux, c'est-à-dire danser avec une fille. En classique, c'est très important aussi. Donc, oui, c'est un plus. Et ils ont des classes juste pour garçons où on leur enseigne plus de sauts, parce que c'est la technique des garçons, c'est les sauts, les filles, c'est les pointes. Donc, non, c'est un énorme plus. C'est un énorme plus. Je suis ravi. Et c'est également pour vous d'avoir ce nombre de garçons dans votre école. Oui, oui, je suis très fier. Je suis très fier de tous, de mes danseuses aussi. Mais c'est vrai que c'est un plus. C'est vraiment une belle chose de pouvoir les avoir et de les garder surtout. Qu'ils ne disent pas qu'on arrête au bout d'un an. Donc, voilà, c'est bien. Au niveau des projets, donc, on l'a dit la semaine prochaine, du 3 au 8, il y a la session intensive de danse. Au Cravis. Il y a des projets qui sont dans des années ou des souhaits que vous s'éteignez mettre en place ? Oui, normalement, ce projet du Cravis devrait se répéter tous les ans. On espère. Et je pense que ça va vraiment se passer parce qu'il y a une belle réponse déjà. Et puis, oui, des projets, il y en a toujours. Moi, on regarde toujours devant. Donc, des spectacles, plusieurs spectacles par an. J'aimerais les amener en France, si je pouvais les amener en France. C'est un projet que j'ai aussi. Je parle avec des gens qui sont toujours en France. De les amener à Paris, prendre des cours à Paris, aller voir un spectacle à l'Opéra. Les amener dans ma ville natale, à Caen, pourquoi pas danser au théâtre de Caen. Il y a toujours des possibilités. Ça se prépare, ça se prévoit. Mais il y a tous ces projets-là, oui. Beaucoup de projets. Et si des jeunes ou moins jeunes souhaitent rejoindre l'aventure, on vous contacte comment ? On me contacte au Paris Ballet & Dance. Donc, le website, c'est www.parisballetdance.com. Ok. Et le numéro de téléphone, c'est le 561 308 83 77. C'est bon. Donc, il nous appelle et puis… Et on n'oublie pas la semaine prochaine du 3 à 8, la semaine intensive. 3 à 8 pour le Cravis. On vous contacte juste avant. Ça, il faut nous appeler cette semaine pour ça. On vous contacte juste avant. Parce qu'il faut être inscrit avant lundi, oui. Merci beaucoup, Jean-Hugues, d'être… Ben, merci, merci. D'avoir partagé votre passion. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci. Merci bien et à bientôt. Merci, au revoir. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada